bonjour tout le monde j'espère que vous m'entendez bien alors cette vidéo c'est pour une personne bien spécifique qui m'a demandé qui est enceinte quels sont les mouvements de la danse orientale qui aident à préparer l'accouchement et pendant l'accouchement ben moi j'ai eu quatre enfants et j'ai donc pu expérimenter ces mouvements je donnais cours pendant la grossesse j'en ai cours depuis longtemps et donc si toi tu veux apprendre des mouvements qui peuvent faciliter la danse orientale l'accouchement j'espère que tu m'entends j'avais envie de faire cette vidéo dehors mais il y a pas mal de vent bref je te montre ici les choses que moi j'ai fait et qui sont aussi approuvées par les kinés et les sages femmes qui se connaissent en anatomie la danse orientale il faut savoir que c'est une danse qui est thérapeutique et qui est naturellement sacrée et cette danse dit on vient de ces femmes qui voulaient céder à avec ses mouvements à accoucher sans douleur donc la première chose que tu veux apprendre la première chose que tu veux faire c'est bien bien t'ancrer t'ancrer dans la terre la terre mère la terre nous donne un ancrage une énergie accoucher c'est tout dans la région du sacre sacra racine et de cette ouverture dans le bassin donc pour ça tu as besoin de la stabilité et la sécurité qui nous donne l'ancrage donc typiquement en occident nous vivons dans la tête donc tous les exercices que tu peux faire pour l'ancrage aller toucher les arbres faire méditation de l'arbre et toutes ces choses tout ce qui est chose que tu connais ou que tu veux connaître fais les c'est important d'être stable en sécurité et dans ta force point de vue mouvement toujours les genoux fléchis les genoux souples et la première chose que tu veux faire c'est de faire ici en huit bercer le bassin juste bercer ouais ce que tu fais toujours en danse orientale tu bascule la hanche en avant ça fait du bien ici au bas du dos surtout quand tu es enceinte tu vas avoir tension de tendance à creuser le dos et c'est comme ça que tu vas avoir à la fin surtout quand le ventre devient lourd mal au dos donc c'est important de vraiment positionner bien la hanche et donc tu fais des huit ok ça c'est la première chose fais ça avec musique parce qu'en réalité le bébé écoute et quand plus tard tu vas bercer ton bébé avec la musique il va se rappeler de ce qu'il a senti quand il était bercé dans ton ventre et ça va l'apaiser donc c'est absolument magique de faire ça longtemps avant d'accoucher deux mois trois mois avant donc tu habitues ton bébé à ce que toi tu utilises la musique et que tu danses donc voilà ça c'est la première chose ici bercer bercer tout simplement l'autre mouvement et il n'y en a pas beaucoup en toi tu vois ici ça l'autre mouvement c'est ce qu'on appelle une ondulation l'ondulation c'est un mouvement de cercle ici avec la poitrine tu vas devant tu vas en haut tu inspires tu ouvres le plexus solaire tu vas dans ton corps pas loin comme ça tu vas dans ton corps simplement ici ouais et puis centre et tu fais un cercle ouais ça c'est le départ important de inspirer expirer tu fais ça lentement puis après ce que tu fais tu utilises donc ici quand tu es allé en haut dans ton corps après ici ta colonne est derrière tu vas la dérouler 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 jusqu'à ce que ça soit comme si tu étais collé contre un mur tout droit ça prend un peu de temps à apprendre si tu as besoin de monnaie tu m'envoies un message tu mets un commentaire et on peut voir ça ensemble je vais t'expliquer ça un peu plus en détail comme ça ouais et ça ça fait une ondulation ça tu t'exerces à faire le moment même que tu vas devoir que tu accouches à ce moment là tu vas rajouter quelque chose et ce que tu rajoutes c'est de inspirer ouvrir tout ça ici et ici maintenant tu vas pousser pousser le bébé vers le bas pousser ne fais pas ça avant juste au moment que tu es en train déjà d'avoir les contractions pour accoucher tu peux te permettre de pousser et tu pousses pas non plus tout au début tu pousses au moment que tu sens que cette ouverture est là à la limite tu fais ça ensemble avec la sage femme ou la doula pour savoir si tu es déjà tu peux déjà commencer à pousser le bébé vers le bas je ne parle pas de la phase d'expulsion du bébé ici je parle de l'ouverture de ton col et là où tu peux déjà et tu vas faire ça debout parce qu'avec le poids qu'il a le bébé sur le col et que si toi tu es relax le col peut s'ouvrir et le bébé peut vraiment pousser dessus là quand on fait à l'heure actuelle accoucher tout le monde et même avant l'accouchement couché pour moi c'est totalement un non sens parce qu'ici quand tu fais ça tu vas masser le bas du dos et quand tu as des contractions et que tu fais ce mouvement ça va soulager le bas du dos ça va aussi mettre ton attention ailleurs que dans cette contraction qui peut y avoir dans ton ventre de l'utérus qui se contracte l'autre chose ça vient de l'Inde de l'Ayurveda c'est de faire un massage ici vers le haut devant vers le bas latéralement vers le haut devant vers le bas donc tu peux faire une ondulation comme ça vers le haut vers le bas ouais vers le haut et tirer vers le bas aussi simple donc ça ce sont mes conseils très très simples pour préparer l'accouchement et pour l'accouchement avec s'ancrer faire un exercice d'ancrage le plus possible vers les huit et apprendre les ondulations et accompagner l'ongulation haute avec le massage tout le reste tout le reste ça se passe dans ta tête et ce qui se passe dans ta tête c'est ce que tu te racontes et l'histoire que tu te racontes ça va être cette histoire là l'accouchement est mon privilège l'accouchement est ma joie je suis une femme forte je suis une femme magique j'accueille les vagues de la vie le bébé m'aide on travaille ensemble je vais l'aider à naître et donc je vais surfer sur les vagues je vais accepter je vais être en spectatrice de la merveille qui est mon corps qui fait ça tout seul il n'a pas besoin de moi il n'a pas besoin de mon intervention mon corps a besoin que je le laisse faire et je vais m'ouvrir à cette possibilité là aussi avec l'accouchement il y a un seul endroit un seul endroit où la souffrance n'existe pas et cet endroit là c'est dans l'émerveillement et dans l'instant présent tu ne peux pas être là en train de te battre contre la douleur même dans ta tête cette douleur ne doit même pas le mot n'existe même pas tu comprends ? si toi tu vas, si on te raconte si on t'a raconté si on t'a raconté oui ça fait mal on t'a raconté des choses qui ne sont pas vraies peut-être que quelques personnes ont expérimenté que ça fait mal moi j'ai accouché 4 fois ce n'était pas mon expérience pourquoi ? parce que le seul endroit où la souffrance n'existe pas d'ailleurs jamais c'est dans l'instant présent dans la non-résistance tu es une femme l'énergie l'énergie de la femme l'énergie féminine le ying et cette énergie d'ouverture d'acceptation cette énergie de vagues ouais et c'est magnifique et donc ton corps il sait faire ça tout seul il n'a pas besoin d'être en intervention laisse le faire fais lui confiance alors si tu as besoin et t'as besoin d'être entouré d'un sage femme d'une doula de la personne ton partenaire ta partenaire et que tu as une gynéco ou que même si tu as couché à la maison juste savoir si quelque chose se passe j'ai tout le monde qui va être là pour moi ça ça te donne cette tranquillité pour le reste juste que tu as quelqu'un que tu as tu as tout ça en place en cas ça te donne la tranquillité de ta l'esprit pour le reste tu fais confiance tu te fais à 100% confiance et tu fais à 100% confiance à ton corps et quand tu as ce mindset là tu vas commencer à te réjouir de ce miracle et aussi tu peux te concentrer sur ton bébé quand on se concentre sur quelqu'un d'autre on oublie un peu ses propres peurs ses propres trucs et je peux te dire que le bébé il va avoir un de ses moments de sa vie comme il n'aura plus jamais le pic d'adrénaline que le bébé expérimente n'existe plus jamais dans la vie il y a ce niveau là paraît-il et vous faites ça ensemble alors danse danse ton accouchement réjouis toi de ce moment magique et ne le laisse personne laisse personne te dire que c'est autre chose que ça ça ne l'est pas c'est un moment magique un moment super fort un moment extraordinaire je te le souhaite j'espère que ça t'aide ici les mouvements que je t'ai montré et si tu as des questions tu peux me les poser et j'espère d'ailleurs que je ne vais pas refaire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de ventes merci de m'avoir entendu à bientôt